Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview en compagnie de Patrice Rasse. Bonjour Patrice. Bonjour Carole. Alors aujourd'hui on va vous parler des accords Toltec. Parce que la théorie c'est bien, mais dans la pratique, comment on applique ça au quotidien ? La première question que je vais vous poser c'est déjà, est-ce qu'on peut résumer les quatre accords Toltec ? Et puis on va voir ensuite comment on l'applique au quotidien. Les quatre accords Toltec, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des principes spirituels et relationnels qui viennent des Toltecs, c'est-à-dire la civilisation antérieure aux Aztèques, au Mexique, fin du Moyen-Âge, entre 900 et 1200, pour faire très très simple. Ces principes bien sûr correspondent à un livre qui s'appelle les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et donc ce sont des principes très simples qu'on peut énoncer de la façon suivante. Donc le premier, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre dans les accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Pour les Toltecs, la parole c'est sacré, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est un cadeau des dieux. Et par conséquent on n'a pas le droit de l'utiliser contre quelqu'un ou quelque chose. Donc ça veut dire pas d'insulte évidemment, pas de ragot, pas de critique, pas de jugement, pas de parler sur l'avis des autres, pas interpréter, pas mentir, pas faire semblant, enfin voilà, la liste est très très longue, c'est très simple à comprendre, mais c'est très difficile à pratiquer. Le deuxième accord Toltec, encore une fois il n'y a pas d'ordre, c'est ne prenez pas les choses de façon personnelle. Ça, ça vise directement la susceptibilité qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'ego en fait en réalité, c'est le fait que quand il nous arrive quelque chose de négatif, on a tendance à se sentir blessé, comme si les choses étaient dirigées contre nous. Troisième accord, ne faites jamais de suppositions. Ça c'est très difficile aussi à appliquer, pourquoi ? Parce que dès qu'il nous arrive quelque chose, dès qu'il y a un événement qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, automatiquement notre cerveau va chercher une explication, c'est-à-dire une supputation, une hypothèse, il a fait ça, si quelqu'un est en retard par exemple, on va chercher 10 000 explications, c'est un lapin, il ne viendra pas, c'est un accident, etc. C'est presque un automatisme, donc il faut beaucoup de vigilance pour arriver évidemment à arrêter cette espèce de mécanisme, cette espèce de réflexe négatif. Et le dernier qui est peut-être le plus mystérieux pour moi, en fait le plus simple dans l'énoncé, le plus mystérieux dans sa pratique, c'est faites toujours de votre mieux. Donc c'est déjà prendre conscience que quoi qu'on fasse, on fait toujours le mieux qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Donc pas de remords, pas de regrets, pas de réécriture de l'histoire, et ça veut dire aussi arrêter d'en vouloir aux gens. J'ai écrit un livre sur le perfectionnisme qui sortira chez Jouvence, parce que je l'étais aussi, et bien sûr je connais beaucoup de gens qui le sont, et la plupart du temps ces gens souffrent. Pourquoi on souffre quand on est perfectionniste ? Parce qu'on veut, on attend, on cherche quelque chose qui n'est pas possible. Le perfectionnisme c'est une exigence irréaliste. Par rapport à soi ou par rapport aux autres, on veut un niveau, et ça n'est pas possible, ça n'arrivera jamais, et on le sait en plus. Mais on maintient quand même l'exigence par rapport à la réalité, par rapport à ce qui est possible. Donc là encore il y a quelque chose à faire, quelque chose à défaire plutôt. Et pour les aider à le faire, je leur pose la question suivante, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? La perfection ou le bonheur ? Pour être heureux, il faut accepter de l'imperfection dans sa vie, chez les autres, et chez soi-même. Vous faites de toute façon toujours de votre mieux. Donc une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, acceptez simplement que les dés sont jetés, maintenant ça ne vous appartient plus, maintenant c'est la vie, maintenant c'est les autres, et le résultat sortira, il sera conforme ou pas conforme à ce que vous attendez, mais ça ne remet pas en question ce que vous avez fait. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à réécrire. Merci à vous Patrice, on suivra bien entendu la sortie de ce livre sur le perfectionnisme aux éditions Jouvence, vous retrouverez toutes les références sur Vivre avec les 4 accords Toltec et le pouvoir fabuleux des accords Toltec sous la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, merci à vous de nous avoir suivis, bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501